Espoir Diaspora Espoir Diaspora, une émission produite et présentée par Pierre Kipré Frères et sœurs de la Diaspora, bonjour Auditeurs, auditrices, merci de suivre ce programme destiné à la Diaspora Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même Papa ta est maoulot Nous prenons toujours un sujet qui concerne et qui touche directement les membres de la rédaction de la Diaspora qui ont bien voulu accepter le travail avec nous C'est l'occasion pour nous de rappeler à toutes fins utiles, à ceux qui nous écoutent, à toi qui nous écoutes, de là où tu es Tu peux être rédacteur, tu peux participer à cette émission en t'inscrivant par WhatsApp au numéro suivant 00 225 57 70 57 38 Vous nous envoyez un message, votre nom et votre lieu de résidence Ceci dit, nous sommes partis pour une nouvelle capsule Le thème de cette émission vous sera communiqué par Delphine Delphine qui depuis le Canada nous fait agréable surprise de faire partie de cette émission Ça va faire deux jeudis de suite quand même que nous l'entendons Delphine, bonjour Bonjour, le frère Pritré Comment est-ce que vous allez ? Ça va super bien, il fait très chaud ici, mais ça va D'accord Alors donc on va faire le tour de tous les rédacteurs On a salué Delphine qui se prépare à nous donner le thème de l'émission Le père Kemal, c'est depuis l'Italie que nous l'avons en ligne Bonjour mon père Bonjour mon frère Alors le père Kemal est prêtre catholique, prêtre catholique, stigmatin C'est une congrégation internationale, mon père je ne suis pas sous mon contrôle Elle est présente en Côte d'Ivoire depuis des années Elle fait partie de ses premières congrégations qui a eu à travailler après les SMA ou avec les SMA Sur l'évangélisation de la Côte d'Ivoire, elle est très ancienne, mon père C'est quand deux ans de présence en Côte d'Ivoire ? Quand même, quand même c'est en deux ans de présence en Côte d'Ivoire Et les stigmatins font dans l'éducation Et dans la spiritualité Et dans la passe orale Alors quand on est prêtre stigmatin, on est missionnaire Et donc on peut aller à l'extérieur de son pays, on peut être envoyé par ses responsables à l'extérieur de son pays C'est ainsi que des Burkinabés se trouvent ici, des Maliens se trouvent ici, des Ivoiriens se trouvent au Burkina ou en Italie Et le père Kemal qui est originaire de la Côte d'Ivoire se trouve en Italie Il y a eu domicile Et nous sommes très heureux de votre accompagnement et de votre soutien Il y a également dans cette émission présente comme rédactrice La sœur Julie Awake Bonjour Bonjour Julie Awake nous parle depuis quel pays, quelle ville ? Je vous parle depuis Canada, Montréal Et puis voilà, ça fait peut-être plus de 5 ans que vous entendiez cette voix là Et je suis très heureuse Au départ vous étiez aux Etats-Unis ? Oui, au départ j'étais aux Etats-Unis Oui, vous entendiez cette voix depuis les Etats-Unis dans les premiers instants où je me suis inscrite dans Espoir Diaspora New Jersey vous avez dit non ? Oui c'est ça, c'est New Jersey, c'est Julie de New Jersey Voilà, super Et puis après elle a migré Donc vous voyez, les gens ne laissent pas sur place Elle a migré, elle est allée maintenant au Canada Et elle continue de nous aider, de nous accompagner De nous assister avec les différents thèmes Que chacun peut proposer Qu'on peut proposer également pour Espoir Diaspora Nous sommes également avec la sœur Léa Qui elle est à Londres Elle interviendra Elle va nous donner son avis tout à l'heure Mais elle nous écoute Et elle vit avec nous cette émission, cette aventure Depuis l'Angleterre Bonsoir donc à Nda Desdieux Elle est artiste, elle est à Londres Elle a sorti une œuvre musicale, deux œuvres musicales Elle fait dans l'humanitaire Et elle fait quand elle peut L'essentiel pour nous accompagner Il faut préciser que son ONG s'occupe des personnes atteintes du cancer Et c'est une aventure très périlleuse Et qui nécessite qu'on la soutienne, qu'on l'accompagne Donc si vous nous attendez, je ne sais pas si elle va se connecter là Pour qu'on puisse lui dire bonjour de 10 voix rapidement Avant qu'elle n'entre dans son confinement On sait que c'est compliqué à gérer cette affaire de confinement Léa, bonjour Bonjour mon frère Comment vous allez ? Ça va par la grâce de Dieu, nous sommes là Et l'œuvre, comment se porte l'œuvre ? Ça va comme Dieu le veut, ça va Et on essaie de faire sous la grâce de Dieu Comment ça se présente ? Vous avez des pensionnaires que vous assistez par période ? Nous n'avons pas de pensionnaires Comme on prend au PIF, on voit la personne qui est dans le Véjouin Et ensuite, pour le moment, on peut venir en aide à cette personne Vous travaillez avec les autorités qui s'occupent de la santé du pays ? C'est pas aussi comme ça Il faut remplir bien les conditions Donc on est en train de voir comment arriver à l'art Mais ça ne va pas tarder par la grâce de Dieu Super Voilà, vous connaissez un peu mieux Merci à Léa depuis Londres, donc en Angleterre Merci à Léa de nous faire l'amitié de cette présence Alors, chaque émission comporte un thème Nous avons Daniel Noir de Toronto Nous avons Marie-Ange du Canada également Qui va certainement nous rejoindre plus tard Pour nous donner son avis Tous ses rédacteurs sont là Et nous donnent l'occasion de pouvoir discuter autour d'un thème Le thème de cet après-midi Delphine, c'est lequel ? Alors, cet après-midi, notre thème, c'est Dieu nous appelle à un amour presque utopique Impensable même Comment aimer son ennemi ? Cette personne qui ne nous veut que du mal Et qu'en retour, nous voulons voir disparaître de la surface de la terre Oui, comment l'aimer ? C'est notre thème que nous allons débattre en ce jour Merci beaucoup pour cette lecture du thème Le principe c'est, on vous donne un thème, un pareil thème Comment est-ce que vous le comprenez ? Sans être spécialiste, sans avoir étudié le social Sans avoir été technicien agrégé en la matière On vous demande votre avis en tant que chrétien De façon très naturelle, comment vous comprenez ce thème ? On va commencer par qui ? Alors, merci bien mon cher frère Et je voudrais, avant de tout propos, saluer mon cher père Révec Raymond Aoua et mon patriage Paul Dacoury-Tablé Ah oui, à propos, pourquoi vous parlez de patriage ? C'est mon patriage Pourquoi âge et non patriage ? Justement, c'est ce qui fait la différence C'est-à-dire ? C'est ce qui fait la différence C'est-à-dire ? Je veux savoir C'est pas le patriage comme vous l'entendez d'habitude D'accord Justement C'est ce qui fait le cassis et le dacouris Ah d'accord Alors, donc, le thème de cet après-midi On l'a dit et on le répète Pour vous Dieu nous appelle à un amour presque utopique Impensable Comment aimer son ennemi Cette personne qui ne nous veut que du mal Et qu'en retour, nous voulons voir disparaître de la surface de la terre Oui, comment l'aimer ? Merci mon cher frère de planter le décor Mais avant tout propos, je voudrais partir sur le vif du problème En reprenant un peu pour moi Ce qui fait notre assemblée Dieu nous appelle à un amour presque utopique Impensable En ce sens, c'est cet amour que Dieu nous appelle qui semble être utopique Après, je me pose la question Père Kemaël Est-ce que je fais bien de vous interroger en premier ? Parce qu'après, quand vous allez finir de parler Peut-être que nous autres, on n'aura plus envie de parler Léa n'aura plus envie de parler Patientez Voilà On va écouter peut-être Delphine ou Julie Awaquet Merci bien Merci mon père D'accord D'accord, peut-être que moi je vais intervenir Ok, après le Père Kemaël va profiner tout ça Alors, je peux... Delphine, Delphine, c'est certes le Père Kemaël Mais c'est une question de vie au naturel, au quotidien Votre expérience n'est pas celle des livres ou celle du Père Kemaël Donc sentez-vous à l'aise et puis exprimez-vous tranquillement Quand on dit ça, ça vous dit quoi ? Ça vous donne quel message ? Oui, d'accord Ben moi, déjà le côté utopique du pardon C'est clair que tout de suite, dans un premier temps Donner le pardon à une personne qui nous a fait énormément de mal Ou qui nous persécute C'est difficile, il ne faut pas qu'on se voile la face C'est certainement ce côté-là qu'on dit que c'est utopique Mais moi, je pars du principe que le pardon est divin Et donc c'est un don de Dieu Pour cela, moi je suis allée un peu dans l'évangile de Saint Matthieu Au chapitre 9, le verset 13 Pour m'aider dans ma compréhension Dans ce verset-là, notre Seigneur Jésus nous dit Allez donc apprendre ce que signifie C'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice Et ça m'a particulièrement touchée Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a prononcé ces mots-là Lorsqu'il était à table avec les républicains et puis les picheurs Et là, il voulait nous exprimer par ce passage-là Que la priorité dans notre vie de chrétien, c'est l'amour Et que l'amour prend le pas sur tous les autres commandements Nous pouvons aimer, c'est facile d'aimer les personnes qui nous aiment C'est vraiment très facile, on n'a pas de soucis Mais le pardon et l'amour prend son sens Lorsqu'il s'agit d'aimer les personnes qui nous persécutent Peu importe d'où ils viennent Que ce soit un membre de notre famille Que ce soit un ami Que ce soit dans notre milieu de travail Dans notre paroisse Dans nos milieux de vie C'est là que l'amour et le pardon vont prendre tout son sens Parce que pour ne pas concevoir la face Comme je le disais tantôt Ce n'est pas facile Ce n'est pas facile de se dire Que moi je peux aimer une personne Qui me fait du mal au quotidien Ou une personne que je suis appelée à côtoyer à chaque jour Tant qu'on ne voit pas la personne Ou c'est un inconnu Quelqu'un qui a du passage dans notre vie Ok, c'est facile d'accorder le pardon On dit, bon, je lui ai pardonné C'est facile parce que je ne vais pas revoir probablement cette personne Donc c'est facile Mais lorsque l'on sait qu'on va côtoyer cette personne C'est là que le pardon va prendre tout son sens Et nous savons que La règle même de la vie chrétienne Et c'est ce que Jésus est venu aussi pour nous dire Et l'attitude que Dieu attend de nous C'est de demeurer dans l'amour Et que l'amour pour tout chrétien Il doit être une base solide Sur laquelle nous devons appliquer toutes les autres règles Donc si on n'a pas d'amour Tout ce que nous allons faire est vide Et ça n'a vraiment pas son sens À partir de là, il faudrait certainement Demander là la grâce de Dieu Et vouloir donner le pardon Le premier pas, c'est de vouloir donner le pardon Parce que si on ne veut pas pardonner à la personne Qui nous a fait du mal En aucun cas, la grâce du Seigneur va intervenir Parce qu'on ne veut pas Donc on ne demandera pas Mais si on coutoie la personne au quotidien Et qu'on enferme la personne dans notre cœur Et que ça devient comme une boule au fond de nous-mêmes On est malheureux, on n'est pas bien La personne continue de vivre sa vie En fin de compte, c'est nous qui sommes les plus malheureux Donc à partir de là, dans nos prières au quotidien C'est de présenter la personne au Seigneur Présenter notre cœur au Seigneur Demander au Seigneur de nous guérir De venir guérir notre cœur De nous aider à pouvoir accorder le pardon à la personne Afin que nous-mêmes, nous soyons libres Donc dans un premier temps, c'est de pouvoir nous-mêmes Être bien D'abord, avant même de penser à la personne qui nous a fait le mal Jusqu'à nous sommes appelés à la côtoyer au quotidien Surtout si c'est un époux ou bien une épouse Ou c'est un collègue de travail On n'a pas le choix que d'implorer la miséricorde de Dieu Lui qui est miséricorde De nous aider dans ce processus Et c'est un processus qui peut être très long Parce que ce n'est pas facile de dire que du jour au lendemain Moi, j'ai pardonné à la personne Parce que ça peut revenir Pendant un moment, on peut penser à avoir pardonné Mais après, ça peut revenir, ça peut ressurgir Donc c'est le Seigneur lui-même qui peut venir forcer ces blessures Est-ce qu'après coup, vous pensez que l'amour auquel nous sommes évités Dieu nous évite à un amour Est-ce que cet amour-là, il est utopique ? Est-ce qu'il est utopique ? Utopique, oui Moi, je pense qu'il ne peut pas être utopique En ce sens que Dieu, il est amour Si lui, il dit que c'est en cela qu'il nous appelle C'est parce que c'est faisable Dieu ne peut pas nous imposer un jour Qui est plus lourd que nous Tout ce qu'il a dit Venez à moi, vous qui peinez sur le poids du pardon Et je vous procurerai le recours Donc ça veut dire que lui, il a la capacité de nous aider C'est pour cela que j'ai dit Il faudrait que nous-mêmes, nous faisons le pas du pardon Il faudrait que nous-mêmes, d'abord Nous voulions donner ce pardon-là pour nous libérer Donc il ne peut pas être utopique Ce n'est pas possible Je ne suis pas d'accord À première vue, on peut dire Non, mais si tu te rends compte Telle personne, je pense par exemple Pour personnes qui ont été, qui ont subi des viols J'avoue que c'est difficile Des personnes dont on a assassiné un frère Ou on a assassiné un parent Ça, c'est des cas très extrêmes Mais nous avons vu la grâce de Dieu Se manifester dans ce genre de situation Dans des pays où on a vu Les personnes, les victimes Octroyer le pardon À leur bourreau À leur malfaiteur Et ça, on voit la grâce de Dieu en cela On ne peut pas le faire si ce n'est pas Dieu Donc ça ne peut pas être utopique Puisque ça se fait On en a vu Il y a eu des témoignages Tu comprends ? Si vous avez un témoignage On va revenir là-dessus Pour l'heure, on va essayer d'interroger une autre personne Et puis on revient vers vous D'accord Super Julie ? Oui, Julie, à l'écoute Comment est-ce que vous allez ? Est-ce que vous êtes avec nous ? Vous avez entendu tout à l'heure Delphine ? Oui Est-ce que vous souhaiteriez rebondir sur ce qu'elle a dit Ou bien aborder un autre angle du sujet ? Très belle intervention d'ailleurs Et ce que je pourrais rajouter Je dirais que Si je place cet amour qui est utopique Parce que utopique, c'est en fait imaginaire Et je situe mon propos dans 1 Corinthien 13 Où on me dit L'amour est patient Il est plein de bonté L'amour n'est pas envieux L'amour ne se vante pas Tout le monde connaît 1 Corinthien 13 Je dis que c'est vrai Une personne ne peut posséder toutes ses qualités Ça c'est pas vraiment C'est au-delà Voilà, c'est utopique Voilà, c'est ça C'est-à-dire que quelqu'un peut aimer D'une certaine façon Mais ne peut pas embrasser tout C'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver Toutes ces qualités-là L'amour ne se rejoue Point de l'injustice Tout ça Ça dépasse même l'entendement humain Et donc c'est à cela Qu'on nous demande aujourd'hui Chrétien de faire face Avec tout ce qu'il y a Comme je dirais Toutes les difficultés de ce monde Surtout à l'heure d'aujourd'hui C'est vraiment Demander à un chrétien De se surpasser Et même d'aller vers l'amour Que le Christ a pour nous Je prends un exemple Terre à terre C'est-à-dire que par exemple On ne prend pas le temps De dire merci à Dieu Pour moi, dans mon entendement Jamais Il est l'aide suprême Il ne peut pas se dire merci à lui-même Il faut que ce soit nous Qui bénéficions de lui Qu'on puisse lui dire merci Et ce merci C'est avec grâce Avec amour Et si on réussit à le faire C'est sûr que La personne qui est en face de nous Si la personne La personne ne nous aime pas On pourrait éventuellement le faire Parce que ça dépasse même Comme je le disais tantôt Un entendement surhumain Donc si on arrive On se dit que On va vers notre Dieu Avec cet amour Qui est peut-être utopique Mais qui existe Parce qu'on grandit avec lui Je dirais que En cela C'est cet effort-là Qu'on devrait faire Pour dire que Parce que Qu'est-ce qu'on entend par ennemis Pour moi Souvent on est dans Dans des interprétations Erronées Parce qu'on incule toujours Des propos À À autrui Peut-être que ce n'est même pas Des propos vrais On dit On pense à la place De la personne Du coup La personne devient Notre ennemi Dans notre tête Imaginaire Donc je me dis On On n'est pas On Quelquefois Nos interprétations Nous Demandent De faire De l'autre Un ennemi Et c'est pour ça Que j'ai commencé Par 1 Corinthien 13 Celui que tu appelles Ennemi Qui en face de toi Ne possède pas Toutes ses qualités Là Donc quelquefois Rentre en toi Pour te dire Comme il ne possède pas Toutes ses qualités Il ne peut pas être ton ennemi Il ne possède pas Il ne peut pas être ton égal Donc il ne peut pas être ton ennemi Donc il faut que Est-ce qu'il vous arrive Est-ce qu'il vous arrive De constater que quelqu'un Vous veut Forcément du mal Il fait tout Mais tout ce qu'il voit C'est Tout ce qui est négatif En vous Je dirais Ça aussi C'est C'est des approches Des approches Assyronées qu'on a Parce que La personne qui est en face de vous Qui pour vous Qui fait peut-être Enfin peut-être que lui aussi Il fait des efforts Mais que vous Vous le voyez foncièrement Comme étant quelqu'un de mauvais Qui peut Nuire à votre Avancée et tout C'est aussi C'est imaginaire Ça pourrait éventuellement Se passer dans la tête Mais Plus encore Vous n'êtes pas dans la même Situation de communication Comment tu peux dire que Cette personne qui Est en face de toi Enfin Qui freine ton avancée Pourrait être ton ennemi Vous n'êtes pas dans la même Situation de communication Peut-être que c'est un téléphone Arabe Qui C'est des propos On a des Des individus C'est-à-dire que Quand tu vas vers des personnes Il y a Pour chaque personne Tu as différentes approches Donc ce que tu dis à X Tu ne peux pas avoir dit à Y Mais Ce qui freine quelquefois C'est que Quand tu dis à X X Va Peut aller Rapporter Ou bien dire ça À Y Et quand ça te revient À toi C'est dans un Comment on appelle déjà Dans une turbulence Et tout Et quelquefois Ça prête à confusion Donc c'est pour ça Que je dis Un Corinthien 13 Une personne Ne peut pas posséder Toutes ses qualités Celui qui est ton ennemi Que tu crois Qui est ton ennemi Cette personne Là même peut-être Ne te veut même pas du mal Aujourd'hui C'est Mon dépassement En tant que chrétien D'accord C'est intéressant tout ça Delphine Est-ce que vous pouvez Le venir sur Quelques éléments Qu'elle a eu à souligner Vous pouvez vous partager Entièrement tout ce qu'elle a eu à dire Oui c'est ça Mais maman Julienne A dit quelque chose De très important Que moi je voudrais souligner C'est que Souvent on a une fausse interprétation De l'autre Qui est en face de nous C'est sûr Qu'on peut avoir des gens Qui nous en veulent Véritablement du mal Certainement que ça existe Ne pas le croire Ça serait peut-être utopique De croire que ça n'existe pas Des gens qui veulent du mal aux autres Là Il faut qu'on fasse attention Quand même On sait qu'il y a des Il y a des méchantes personnes Enfin où Je dirais plus des personnes Qui sont animées Par un esprit méchant Parce que Il n'y a pas véritablement De méchantes personnes Là je m'excuse Mais Parce que Dieu a créé tout homme bon Ok On dit c'est la société Qui pervertit l'homme Donc La personne peut être habitée Par un esprit mauvais Ça peut exister Ne pas croire que ça existe C'est dangereux Ça peut exister Mais Maman Julie Essaye de nous dire De ne pas aller Voir des ennemis À tout va Parce que Il faut faire attention Il faut prendre le temps De voir L'autre en face de nous Qui Certainement Ne pense pas pareil que nous Mais ne veut pas dire Que cette personne Est notre ennemi Moi c'est ce que je retiens Dans l'intervention De Maman Julie Il ne faut pas croire forcément Parce que l'autre en face de nous Ne pense pas pareil que nous Ou A une attitude Contraire à celle Que nous souhaitons voir Du coup Cette personne Est notre ennemi Ou Cette personne Nous veut du mal Non C'est faux Donc il faut que nous Fassions attention Dans nos interactions Quand même À ne pas Cataloguer Tout le monde De De mauvais De méchant Ou d'ennemi Par ci par là Et en fin de compte On ne pourra plus vivre Dans une société Si on doit se méfier De tout Et de tous Et vous l'avez dit À l'entame De cette interview C'est à la qualité De votre Votre amour Ou votre Façon de pardonner Même ce qui est impardonnable On peut mesurer La profondeur De votre De votre De votre foi Ou votre Sous-titrage Sous-titrage FR ?